Je m'appelle Jean-Claude Bauchy, je dirige RBDH Mariniers. Je vais vous parler d'une expérience qu'on a eue avec cette cellule. Avant toute chose, je vous présente un peu la société. RBDH Mariniers, c'est un site de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous fabriquons des engrenages et des pièces complexes pour des milieux assez sévères, comme l'aéro, le militaire, le spatial, la domotique, l'automobile. Ces pièces-là, nous les produisons dans des séries qui vont de la pièce pratiquement unitaire jusqu'à de la très très grande série. On est très attaché à l'automatisation des moyens de production. Dès l'investissement, on fait en sorte qu'ils soient déjà prééquipés de moyens de chargement-déchargement. Par contre, on est amené à travailler sur des cycles très longs et dans tous les procédés, on a une multitude d'opérations qu'on ne sait pas automatiser. Nous étions à la recherche d'une automatisation mobile, inflexible et surtout facile à intégrer sur nos moyens. Chose qui n'est pas facile parce qu'il n'y a aucun moyen qui est similaire à l'autre. Et donc, on a fait appel au CETEDEC et avec son prestataire Claret Canada, ils nous ont proposé un prêt d'une cellule, une cellule flexible. Ce concept a été très bien accueilli chez nous. Le CETIM CETEDEC avec son prestataire ont su amener le dynamisme et la motivation pour que l'essai qu'on allait mettre en place soit le plus optimal. Donc, on a pu tester cette cellule, mettre en place les prérequis. Très simplement, je veux dire, l'aspect connectivité, l'esprit connectivité électrique et surtout mécanique. Et on est assez vite arrivé à mettre en place cette expérience. Donc, cette expérience, elle s'est basée sur 15 jours, pratiquement 15 jours de production. Et nous, ce qu'on voulait tester, c'était surtout la fiabilité et surtout comment le personnel pouvait accueillir ce genre de cellules, sachant que la robotique n'est jamais simple et n'est jamais simple d'approche. Et donc, on nous avait dit que la cellule pouvait être mise en place en moins d'une demi-journée. On demandait à voir et ça a été chose faite. Au-delà de cette expérimentation, quels sont les gains de cette mise en place ? Alors, nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout de faire progresser notre TRS sur ces moyens manuels. Et donc, par cette expérience avec une double fabrication, on a pu, sur plus d'une semaine, tester deux montages et on a obtenu des TRS supérieurs à 85%, alors qu'ils étaient inférieurs à 60% en temps normal. On a pu voir aussi que l'investissement autour de la cellule pour qu'elle soit opérationnelle était très faible parce qu'avec 1 000 euros de connectivité entre connectivité électrique et mécanique et quelques centaines d'euros avec des moyens spécifiques, on arrivait à mettre en fabrication très rapidement la cellule. Et ensuite, le setup de ces cellules sont inférieurs au quart d'heure. Et donc, ce qui fait que ça rend très, très, très rentable l'utilisation pour de la petite série. Je voulais simplement dire une chose, une petite conclusion. Ici, on peut avoir quelque chose de très mobile et qui est très flexible. Et je veux dire que ça devient comme un jeu. Et je veux dire, c'est très apprécié dans les ateliers.